On est déjà ravis de pouvoir travailler avec des gens qui ont des sensibilités différentes des nôtres, des rééducateurs, des chirurgiens, puis on est ravis de montrer notre expérience. On a sollicité beaucoup d'énergie de tous nos médecins qui travaillent avec nous depuis 10 ans. On va sortir 5 ou 6 travaux scientifiques complètement novateurs sur lesquels on est en train de travailler en ce moment, des études statistiques, on va publier des articles et je pense qu'on va pouvoir donner à notre public des informations scientifiques du haut niveau et sur lesquelles on va pouvoir échanger parce que c'est ça qui est intéressant. L'année dernière, quand la SOFEC nous a contactés pour nous dire qu'ils voulaient faire un congrès sur la pathologie du coude et de l'épaule du joueur de tennis, on était déjà ravis qu'on s'intéresse à notre pathologie. Quand en plus ils nous ont expliqué qu'ils voulaient travailler avec des gens qui avaient des sensibilités différentes des nôtres, le GREP, les rhumatologues, la SIMS, les imageurs, les médecins du sport, les médecins de la Société Française de Traumatologie, on s'est dit que c'était vraiment une super idée de pouvoir rassembler des sensibilités différentes de la médecine, que ça allait élargir la vue sur une pathologie et qu'on allait tous progresser. Ce sentiment de pouvoir partager nos efforts sur une même pathologie, ça m'a paru important. Et en plus, quand on sait que le problème des médecins, c'est de se former, le monde change, les techniques évoluent, quand on s'occupe du sport au niveau, il n'est pas question de proposer quelque chose à la mode, il faut proposer quelque chose de scientifique, quelque chose qui est rigoureux, de ne pas faire de bêtises. Pour tous les médecins, pour tous les kinés, pour tous les entraîneurs, pour tous les chirurgiens qui soignent nos sportifs de haut niveau, je pense que ce congrès, c'est là où il faudra être le 27 mai 2023. Sous-titrage ST' 501